Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite des aventures de Jonas, des Burnes. Et oui, donc là on va participer à des enchères tout de suite, tout de suite, on a 324 000. On n'arrête pas d'augmenter notre argent, ce qui est délicieux. Ah, pendant un moment j'y ai cru. J'ai cru avoir la petite dieg pour pas très cher. Ce qui serait bien c'est qu'on double notre capital dans cet épisode si possible. Je ne sais même pas si c'est possible. Oh, et puis là je n'ai même pas regardé l'argent, j'étais juste en train de parler et de cliquer. C'est-à-dire ma stratégie pour gagner à tous les jeux. Oh yeah ! Allez, 131 000. Dans les commentaires, il y avait une personne qui m'avait dit que je gagnerais beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'argent, en remplissant les ambitions. Malheureusement j'ai déjà vendu l'item. On va faire un petit essai. Par exemple ici nous avons une page de la constitution. On l'a payée 94 000 et elle se vend jusqu'à 115 000. Donc on va essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui serait intéressé par ça. On va regarder nos connexions déjà. Ah oui, pinaise. Ça se voit que je suis très lourd. Au début du jeu on pourrait faire ça. Donc là il faut chercher quelqu'un qui est intéressé par les trucs antiques, tout ça. Donc du coup on essaie de voir si on peut en trouver. On a trouvé une personne ici. Regardez ça, Tyler James. Il est intéressé. Donc il veut la constitution. Regardez le nombre d'argent qu'il nous demande pour l'acheter. Il nous demande de l'acheter à 42 100. Et le prix où je l'achetais c'est 94 000. Donc là je perds 52 000. Donc les ambitions au début du jeu, quand le jeu était sorti, étaient le meilleur moyen de revendre en fait les objets de luxe. Mais ça ne l'est plus. Et j'en avais déjà parlé aussi. Donc du coup là on voit que ça ne sert à rien. Parce qu'avant ce qu'il y avait, il y avait un slider ici. Qui nous permettait d'augmenter le prix de vente. Et du coup de diminuer le pourcentage auquel la personne va nous apprécier. Donc là c'est vraiment juste pour remplir leurs ambitions. Ce n'est pas pour avoir de l'argent. Si on achète les trucs aux enchères, c'est pour les revendre. Pas pour les donner à des personnes. Tant qu'on est là, regardons Xavier Jackson. Il voudrait un prêt. 25% ce serait pour remplir les ambitions. Mais je pense que là nous sommes à un stade des ambitions qui est assez élevé. 19% 4 périodes. 14 000 par tour. 130 000 ce n'est pas tant que ça en fait. Mais 19% c'est quand même beaucoup. Je n'ai pas envie de me... Allez, c'est bon. On va laisser ça de côté. Si je me rappelle bien. On essayait de rentrer dans une compagnie, les Gracias Brothers. Eh oui. Les cousins des Mario Brothers. Ce qui s'appelle Gracia. Tout ça, tout ça. Merci à ça. Et ça ne s'était pas bien passé. On s'était fait même un ennemi. On va y retourner voir. On va les classer par dividende. Les Gracia Brothers. Donc on a utilisé le prêtre sur lui. Donc là le prêtre est en train de faire de la magie maudou. Qui est interdite par l'église. Pour essayer de lui retourner le cerveau. En tout cas, il nous apprécie. Mais je pense qu'on va attendre un peu avant d'essayer de nous immiscer là-dedans. J'aimerais me mettre dans une compagnie où je suis sûr d'avoir 50%. Et du coup, ça va être encore du trading, du trading et du trading. Mais je pense que je vais essayer de voir si je peux accélérer le let's play. Parce qu'avant de voir le côté politique, il va me falloir une belle somme. Donc, ah, j'ai pas assez d'argent. J'avais assez d'argent pour rentrer dans le lieu où se passe l'enchère. Mais j'avais pas assez d'argent que pour... Ouh, regardez ça. Regardez ça. Mon ennemi juré Jacob Phillips est venu mettre 0,01% dans la compagnie. C'est sa stratégie. C'est une strat de fou, de toute façon. Je peux pas. Je ne peux rien faire. C'est trop avancé pour moi, ce genre de strat, en fait. Donc là, je vais acheter le maximum de parts que je peux. Allez, moins 2% sur l'argent. Et notre délicieuse Eva. Oh, mais c'est pas grave. On a encore un peu de chance. Allez, on va essayer de diminuer le prix. Ça va pas passer. Alors, ma petite Eva, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai oublié de te complimenter, c'est ça ? Juste le fait de lui dire ça, on fait un truc critique. Ah, c'est très bien. Donc du coup, là, on a encore plus d'argent. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau de l'XP, je ne sais pas trop où mettre ça pour le moment. Pour le moment, c'est pas un souci. La musique est vraiment bien. Elle est douce, comme ça. Ça se voit pas, mais je danse presque. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour presque danser. Soit on danse, soit on danse pas. Alors, je t'informe que je viens de te ramener ton argent. Merci beaucoup, ma petite... Comment tu t'appelles ? Ma petite Ella Reed. Ouh, regardez ça. Il me ramène mon argent, c'est génial. Eh oui, eh oui, ça fait plaisir de revoir son argent. J'étais un peu tristounet sans ces millions. Est-ce que quelqu'un veut un prêt ? Apparemment, ils veulent des prêts de somme que je n'ai pas encore. Regardez ça. 62 millions, non. 6,2 millions. Alors, est-ce que t'as des amis qui sont dans la dèche et qui voudra aussi un prêt ? Ok. On a ici Alexander Brown. Ok, 21%. Non, merci. Alejandro. Ok, 23%. Finaise. Personne de confiance dans ce monde, c'est incroyable. 8%. Allez. Je vais récupérer ma thune, c'est juste pour un quadrimestre. C'est pas grave si on récupère pas notre thune. On remplit des ambitions et on chope Mika Pštov. C'est trop bien. Alors, Aiden, qu'est-ce que tu as toi ? 22%, 4 quadrimestre, on va gagner 1000 par tour. 11%. Oh, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Steven Gonzalez. Je te fais confiance, mais à moitié seulement. À moitié. Je t'ai à l'œil. Donc du coup, Steven Gonzalez nous a pris 800 000. 800 000. J'espère qu'il va nous rembourser ça au plus tôt. Bon, c'est dans 4 quadrimestre. Alors toi, tu veux 8% de chance. Allez, j'accepte. Petit à petit, on va remplir en fait les 50 ambitions. Surtout si on focus ça en priorité. J'ai combien d'argent ? J'ai 600 000. Je pense que je vais investir dans la compagnie. Ce sera plus avantageux que de continuer à prêter ces sommes qui sont énormes. 20% non, ma petite. Non, 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 non. Je vais aller t'acheter des sacs à main et du coup, je ne vais pas retrouver mon argent. 14%, 100 000. Non. Il va aller s'acheter des cigares. Ou alors, il va s'arraquer. Merci de m'interrompre. Du coup, nous avons ici Alexander Brown, on en a déjà parlé. Ok, bon, on va laisser tourner le jeu déjà. On a 3 millions, ça c'est pas mal. Non, progressivement, de toute façon, on ne fera que générer de la thune. Donc là, on voit que les taxes nous coûtent 22 000. On va peut-être réduire les taxes. Allez, on va s'entraîner sur les comptes et du coup, on réduit de 10% les taxes. Donc de 22 000, on est passé à 20 000. Il y a un petit bateau, regardez ça. On va prier, on va croiser les doigts. Que personne ne surenchère sur nous parce qu'on n'a pas d'argent. Bon, ben c'est fini. A chaque fois que je suis dans l'enchère, je pense aux... A l'arc dans Hunter X Hunter. Je ne sais plus comment s'appelle cet arc. Là où ils sont aux enchères, en tout cas. 304. Mon petit. 304. Il ne veut même pas beaucoup de parts. Allez, il me propose 4%. Je vais accepter. Parce que j'adore quand le vieux, il vient, il achète tous les jeux. C'est juste incroyable. Mais là, mais c'est juste plaisant, en fait. Le mec, il a tellement d'argent que les autres, ils se disent... Non, mec, ça ne sert à rien d'essayer, quoi. Alors, Infrasease. Ouh, regardez ça. Les Gracias Brothers ont un petit souci. Donc, du coup, leur valeur est un petit peu diminuée. On va essayer de voir si on peut acheter des parts de Infrasease. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait des choses ? Comme ça, je peux remplir un petit peu son ambition. Là, il n'y a personne avec de l'ambition que je pourrais remplir. Alexandra Russell. Allez, on va essayer de deal avec toi, mon dieu. Ok, on va essayer de voir si on peut tout acheter. Si j'ai 1% dans cette compagnie, franchement, je serais content. Vu le nombre d'argent qu'ils produisent, 1% de cet argent est énorme. Oh yeah ! Donc là, nous avons près de 200 000 par tour. Ok, je t'ai ramené ta thune. Je t'ai ramené ta thune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? On ne peut pas participer à cette enchaire, mais peut-être que celle-là, on pourrait... Ouh, non, ça coûte un peu cher pour nous. Regardons un peu les objets de luxe qu'on a et où on essaie de progresser. Ah, ok, c'est pour les antiquités et puis pour les cigares. On n'a pas beaucoup de chance pour les cigares parce qu'avec l'argent que j'ai, on aurait pu avoir assez de cigares. Ici, donc, l'anfort. On va essayer de voir ça. Ah, punaise ! J'allais presque l'avoir pour 90 000. 128 000. Ça vaut encore la peine. Allez, les gars, laissez-moi la voir. Vous ne la voulez même pas. Ils augmentent le prix juste parce qu'ils voient, en fait, que ça m'intéresse, en fait. C'est comme les gamins. Dès que tu joues avec un jouet, il se dit... Dès que tu joues avec son jouet, il va se dire « Ah, mais non, mais je veux jouer avec ce jouet-là. » Et du coup, tu changes de jouet et du coup, il est intéressé par le jouet que tu viens de prendre en main. On vient de se faire un petit bénéfice pendant que j'étais en train de parler de choses random. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On a du temps. On a de l'argent. Et du coup, toi, tu veux m'acheter ça. Ouh, 2,2 millions. 1% seulement. Je ne sais pas combien j'ai acheté les parts. Mais je vais accepter parce que tu as... Tu m'as l'air d'être quelqu'un de sympa. Tu as une bonne tête. Donc, on va accepter. Notre argent a, évidemment, diminué. Essayons de voir si on peut avoir accès à une enchère. Avant le 27. Ok, le 27. Magnifique. Je pourrais faire 3... 3 échanges. Allez. Cette épée maudite que personne ne veut. 150 000. 160. Allez. C'est la dernière. Si quelqu'un surenchérit, moi, je pars. Ok. 150. 9. Allez. Essayons de revendre ça et de se faire une petite marge. Ou alors. Essayons de vendre ça encore moins. 159. Nous sommes passés à 198. C'est très bien. C'est très, très bien. On a assez pour... Oh, mon Dieu. Ce que j'aurais pu faire. Ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser un agent sur la compagnie. Donc, le saboteur. Comme ça, il va diminuer un petit peu les parts. Vu qu'ils ont été sabotés. Et oui, je suis diabolique comme ça. Avec 2 millions. Est-ce qu'il y a... Non. La moins chère, c'est vraiment les graciaces avec 18 millions. Donc, il me faut 9 millions. Et ça, c'est pas tout de suite que je vais avoir ça. Allez. On va retourner à Infracis parce qu'on est sûr que c'est de l'argent qu'on va choper. Oh. Il y a quelqu'un qui voudra un prêt. Qui n'était pas là avant. Il veut 2.9 millions à 9%. 197.000. Je vais lui prêter ma thune. Donc, pendant 3 quadrimestres. Le journaliste ou alors Infaveur ? On va prendre Infaveur. Il a 0,24%. Ok. C'est dommage. Bon, c'est pas trop grave. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des faveurs ici ? Il y a des gens qui veulent vendre des parts. On a 300.000 avec nous. On va choper du coup. Ok. On va garder l'argent. On va garder l'argent. Ah, ça, c'est un très bon deal. Je ne sais pas. Donc, ceux à qui je peux prêter 6 millions. Si j'arrive à leur prêter les 6 millions avec un taux de 15% comme ça. Ah oui, c'est plus que la compagnie. C'est plus que ce que la compagnie aurait pu nous donner. Mais il y a énormément de gens dans cette compagnie. En fait, je suis en train de pourrir cette compagnie. Parce que j'achète des parts et je les vends à n'importe qui. Si c'était ma compagnie, évidemment, je ne vends déjà pas de parts. Et surtout, je ne fais pas un trait n'importe qui. Je croise les gens dans la rue. Comme ça, je leur dis, tu veux acheter des parts ? Apparemment, ils veulent. Donc, du coup, je leur vends. On a un cheval. C'est un andalousien, c'est ça ? Je ne suis pas bien vu. C'est un andalousien. Il a une très belle crinière et tout. 240 000. Allez, est-ce qu'on peut faire 150 000 ? On n'a pas fait 150 000, mais on a fait 100 000. Donc là, c'est un très bon bénéfice qu'on a. On achètera quand même des parts dans la compagnie. Un tableau. Ah, les Van Gogh. Eh oui. 463 000. Merci beaucoup. Je peux faire 100 et des poussières 1 000. Allez, mon petit. Regardez ce tableau de Van Gogh. Pas cher, ce n'est pas cher. On a fait 120 000, c'est simple. Non, franchement, nous avons fait 5 années dans le jeu. Ok, donc là, nous sommes le 30 décembre. On va venir ici. Et je vais du coup utiliser les faveurs que j'ai. Oh, la personne à qui j'ai... Ok, c'est Colline. C'est à lui que j'ai prêté mon argent. Donc, j'ai assez d'argent pour acheter ces parts. En plus, la compagnie a perdu 30 points. Oh, mon Dieu, c'est le moment d'acheter, en fait, les parts. 30 points, c'est énorme. On va déjà acheter tout ce qu'il a. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai une faveur, tout est vert. Donc, je vais pouvoir faire plusieurs rounds. Regardez ça. On va faire un second round. On va diminuer 2%. Je ne peux normalement pas me foirer. Ok, on va faire un troisième round. Pour diminuer... Oh, mon Dieu, regardez ça. Je suis sûr que je peux me foirer si je fais ça, en plus. 4% de chance qu'on se foirer. J'ai augmenté le prix. Donc là, je ne peux plus... On ne peut plus négocier. Ah, ben, je vais accepter. Donc, on a acheté ça à 252. C'est vraiment génial. Ok, on a encore quelques heures avant le changement de l'année. Donc, on va utiliser l'argent qu'on a sur les personnes qui restent 290 000. Donc, ça, c'est toutes ces personnes qui ont des petites parts. C'est des gens à qui j'ai vendu des parts. Allez, mon petit, faisons un deal. Je vais t'acheter toutes les parts que tu as. À moins 4%. Oh, punaise. Apparemment, il n'était pas content du prix des parts de la compagnie. Et du coup, il nous a vendu ça. À peine j'ai dit, tu veux vendre... C'est comme ça. Je l'en remercie. Tac. Ah, regardez, celui qui est à l'arrière. Il a un fusil. Le mec a tout compris. Donc là, on a encore combien de cas de trimestre avant qu'on récupère notre argent ? En tout cas, on a une très bonne rentrée d'argent. Ça, c'est vraiment bien. Des pièces de manœuvre. Je ne peux pas participer. Pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu les goals, les achievements. Donc ici, c'est les ambitions. Il me faut encore 30 ambitions. Donc là, malheureusement, on ne peut pas collectionner les choses. Ou si on a 10 millions, on va pouvoir choper un point d'expé. Ok, ça, ça ne coûte pas cher. On va l'acheter. On va l'acheter pour nous. D'ailleurs, l'enfort aussi, ça serait mieux de l'acheter maintenant parce que ça va coûter super cher après. Ok. Donc là, par exemple, je n'ai rien fait, en fait, de mauvais. Allez, on va se lancer dans ça. On va se lancer dans ça. Et la ride, elle me doit une faveur. Donc, Ayan Griffin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un achat sur lui. On va utiliser le détective. Le détective, j'aime bien le garder. Allez, on va utiliser un détective sur lui. Succès ! Oh, non ! Oh, non ! On n'a que 20% de chance de réussir. Risque. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas regardé le tableau. J'ai fait ça. Je fais ça comme ça. Donc, lui, il veut m'acheter, mais pas. Regardez ça. 308. Donc, c'est toujours un bénéfice. On a ça. Je pourrais l'acheter juste pour le revendre. Je vous avoue que là, je vais arrêter de trop faire ça. J'aurais peut-être dû l'acheter. Mais pour ma richesse, ça reste quand même un petit pourcentage. Ok, les gens m'ont rendu mon argent. Ok, je t'ai rendu tes 2 millions. Et lui, il m'a rendu les 800 millions. Magnifique. On a 4 millions en poche. 4 millions ne nous donne même pas la moitié de la compagnie. Il me faudrait le double de ce que j'ai maintenant. Ah, le jeu, le jeu. Mais la compagnie a perdu des parts de marché. Regardons ça. Les Gracias ont remonté à 22 millions. Donc, il vaut 11 millions. Aller, avoir cette ours va me donner un peu d'influence. On va dire ça. Je vais commencer à collectionner certains. Aller, si en plus je l'ai à 70 000. Franchement, 70 000, c'est rien. Maintenant qu'on a plus 100 000 de départ, c'est rien du tout. Donc, avec nos 4 millions, je vais peut-être voir s'il y a des gens qui vont apprécier un prêt. Ok, regardez ça. Sophia. Sophia, non, je ne prête pas aux pauvres. Même si c'est les pauvres qui auraient besoin d'un prêt. Regardez ça. Elle ne veut que 4 %. J'ai eu beaucoup plus d'argent avec l'autre. Un risque correct. Là, si j'arrive à trouver une autre poule aux oeufs d'or, franchement, ça serait génial. Non. Ok, 20 %. 4 %. Oui, mais je pense que je viens de te parler, ma petite dame. J'ai juste oublié que je t'ai parlé. Si seulement on pouvait faire une recherche. Quelqu'un qui voudrait prêter plus de 100 000, plus de 200 millions, et des choses comme ça. Bon, si tu prêtes 200 millions à quelqu'un, ne sois pas étonné s'il t'arnaque. Tout simplement. Xavier. Non, alors là, il faudrait que je me débarrasse de ces pauvres. Et puis, peut-être qu'on pourra trouver quelqu'un qui veut un bon prêt. 2,2 millions, 15 %, 6 % seulement. Non. Ce qu'on va faire, c'est au moins faire un tour en achetant des parts dans la compagnie. Pour voir combien, en fait, les 4 millions vont me ramener dans la compagnie. Quelqu'un m'envoie une lettre. Faisons pause, du coup. Ok. Les parts ont diminué de 20 %. Mon Dieu, c'est génial. C'est génial. C'est le moment. C'est le moment. Il y a un fusil en vente. Allez, 400. Bon, ici, la marge bénéficiaire n'est pas énorme, donc merci. Par contre, les 20 % de réduction dans les parts de la compagnie, ça, c'est vraiment bien. Non, regardez ça. 227. Casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Ouh, le détective, regardez ça. J'ai que 20 % de chance de réussite. Ok. Au moins, il ne l'a pas détecté. Bah, merci, détective. Je t'ai utilisé à bonition. Ouh, regardez ça, nous sommes en négatif. Nous sommes en négatif. Est-ce qu'on peut acheter un bateau ? Un bateau à... Ouh, la marge pourrait être énorme, ici. Il y a trois personnes qui veulent un bateau. Le prix est déjà à 2 millions. Il y a 2 millions. Oh, yeah. Ok. Donc là, on a potentiellement 1 million 5 de faisables. Donc ce que je vais faire, parce que là, si jamais Jonas le vend à 2 millions 5, je ne vais pas être content du tout. Je ne vais pas être content du tout. Ce que je vais faire, c'est sauvegarder la partie. Allez. On va refuser. On va faire attention. On va faire attention. On vient ici. On fait échappe. Et on sauvegarde la partie. On sauvegarde. Le jeu a pris son temps pour sauvegarder. Je pense que c'est pour augmenter la tension. C'est pour le côté dramatique. Donc là, si je vends ça à 1 million 5, je serais content. Sinon, c'est la fin de l'épisode. Donc 2 millions 7, on peut aller jusqu'à 3 millions 54. On vend ça. 3 millions 12. Ah, j'aurais pu avoir 40 000 en plus. Oula. J'aurais pu avoir 40 000 en plus. Bon, vous savez quoi ? C'est pas grave. On va accepter ça. Je me suis fait une très bonne marge. Quoique, je réfléchis. J'étais à combien de millions ? Je sais plus. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais relancer le tour. Et puis on va réessayer une autre vente. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas vendu ça si cher que ça. J'avais l'impression d'avoir déjà 4 millions en fait. Je ne sais pas. Ok, donc là on se retrouve juste avant la fin. On va regarder. J'ai 1.7 millions. 1.8 millions. Donc j'avais... Je pense que j'ai gagné 3 millions. Allez, on va essayer de revendre ça. Donc 2 millions. Boom. On a vendu ça à 3 millions 2. J'ai l'impression que ce prix n'augmente pas. C'est juste incroyable. C'est pas trop grave. Donc là, on a 4 points. On a 5 millions. On a une valeur qui vaut 6 millions quasiment. Donc on va acheter des parts dans cette compagnie. On attend juste un peu. Et du coup, Infracise a diminué de 20%. Tac. A diminué de 20%. Donc du coup... Kevin, est-ce que tu vends après ? Bon, juste 100 000. Ça ne m'intéresse pas. On va essayer de voir si on peut acheter les parts. Il y avait quelqu'un qui nous devait une... Une faveur. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il a moins de parts que nous. Ou alors on l'a... Non, on l'a déjà utilisé. C'est très bien. 4% de la compagnie coûte 10 millions. Donc je peux acheter 2% de la part. 2% de la compagnie. Bon, on va virer cette personne, je pense. 5 millions 4. Ah, malheureusement, je ne pourrais pas lui acheter toutes ses parts. Allez, faisons le deal. Ok, moins 5%. Je peux acheter. Du coup, on va diminuer de 3% les parts. Ok. Je ne vais pas chercher à avoir un second round. Donc là, nous avons acheté les parts à 2,32. 232, c'est très bien. Franchement, vu le prix de la compagnie, quand elle va reprendre... Ouh ! La première fois qu'on était venu ici, ça valait 10 millions. Ah, ils ont un... Ok. Ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup de réserves. Et du coup, ici, zéro dette. Ça, c'est vraiment génial. C'est juste parce qu'ils sont en grève que l'argent n'est pas produit. Donc ça, c'est très bien. Je vais continuer à acheter des parts. Et du coup, après cet épisode-ci, ce que je vais faire, c'est générer de l'argent en faisant ce que j'ai fait dans les 4 premiers épisodes. Pour essayer, en fait, d'avoir assez d'argent pour acheter une compagnie. Et puis, on va continuer le let's play après ça. Sinon, je peux, par exemple, passer 10 épisodes à essayer d'avoir de l'argent. Ça reste un peu répétitif. Même pas un peu. Ça reste... C'est beaucoup. C'est très, très répétitif. Donc du coup, je pense que faire un petit saut ne changera pas grand-chose. On verra du coup comment est-ce qu'on va gérer une compagnie. Et puis après ça, on aura, j'espère, de l'argent pour du coup nous lancer dans la politique. Donc là, regardez ça. Je veux les bouteilles. Je veux les cigares et les machins. Je suis obligé de payer tout ce que j'ai. 74 000. Regardez ça. Dès que je vais appuyer, il va partir. Je déteste ce truc-là. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Jonas a maintenant une bouteille de cognac avec lui. Il est très content. On va finir notre 4 trimestres. Donc regardez l'argent qu'on génère vraiment pas beaucoup. Non, pause. Ah oui, pause. Je vais acheter le maximum de parts que je peux, évidemment. On va profiter de cette solde. Non, je ne peux pas négocier avec toi. T'en n'en plus. T'en n'en plus. Allez, négocions. Moins 4%. Ok, ça sera du gris. Qu'est-ce que tu... Bah allez, on diminue le prix. Ok, ça sera ici, je pense. Ah. Allez, mon petit. Bon, quand il va... Ok, c'est cool, c'est passé. Donc, moins 14%. On a acheté... On a acheté de bonnes. Imaginez que 1150 machins, c'était même pas le nombre de parts qu'on pouvait acheter avant. Les temps ont changé, oui. Donc là, combien vaudra la compagnie ? On va voir ça. Ok, on génère 370 000. Donc ça, c'est très, très, très bon. Les taxes nous cassent, mais ce n'est pas possible. C'est incroyable. Je vais mettre ici le bookkeeping. Voilà, comme ça, on diminue un peu les taxes parce que... Waouh ! On est fortement taxé. Il va falloir qu'on change quelque chose au niveau de la loi parce que... Parce que ce n'est pas possible. Du coup, là... On va s'arrêter ici. C'est un bon épisode. Jonas, malgré son diplôme d'art, réussit quand même dans les affaires. Maintenant, il vaut 7 500 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Regardons un peu notre ennemi. Où est-ce qu'il en est ? Ce n'est pas ici. Regardons notre ennemi. Regardez ça. Il génère 17 700 pièces d'or par quadrimestre. Et sa richesse est de même pas 700 000. Mon dieu, cet opposant, cet ennemi, il est vraiment trop fort, en fait, dans le business. Oh là là, il est... Et regardez sa réputation. Le mec a une réputation de merde. Pendant ce temps-là, nous, on se malade avec une réputation clean. Comme notre costard et notre nœud pas. Oh yeah ! Donc là, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !